La Côte d'Ivoire pleure la perte d'une figure marquante de sa vie politique avec le décès de l'ancien chef de l'État Henri Conan Bédié à l'âge de 89 ans. Plusieurs dinosaures de la politique ivoirienne ont rendu un vibrant hommage à celui qui a contribué au développement de la Côte d'Ivoire. Le président incontesté du PDCI RDA, il laisse derrière lui des partisans affligés et en partie marqués par des luttes internes. Aujourd'hui, nous sommes tous orphelins. Voilà les mots de Jean-Louis Billon, cadre du PDCI RDA, à l'annonce du décès du Sphinx de Daoukro. Et il est avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour, à son tour, rendre un vibrant hommage à son mentor. Monsieur Billon, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors le président Henri Conan Bédié n'est plus, l'annonce est tombée ce mardi 1er août. Comment vous avez reçu l'annonce de sa mort et quel a été votre sentiment sur le coup ? Il faut dire que la rumeur courait depuis le début de l'après-midi. Donc on était d'abord inquiets, on espérait. Et puis malheureusement, en début de soirée, nous avons appris la triste nouvelle. Et il faut dire que pour nous, ça a été un choc difficile à croire, tellement il a été présent, non seulement à la tête du parti, mais dans notre vie au quotidien en Côte d'Ivoire depuis tant d'années. Donc il faut comprendre que pour nous, il laisse un grand vide. Alors on le sait, vous êtes cadre du PDCI RDA et l'une des figures politiques les plus scrutées en Côte d'Ivoire. Mais quels étaient vos rapports avec l'ancien président Bédié ? Il faut dire qu'il m'a connu depuis tout petit avec mes parents. Donc c'était d'abord des rapports vraiment affectueux, filiales on dirait. Et c'était pour moi, avant d'être le président, notre patron, c'était pour moi un père. Donc j'avais du mal à l'appeler président à part en public et il me l'a toujours rendu, ce sentiment d'affection. D'accord, alors vous l'avez dit, il était considéré pour vous comme un père, mais à un certain moment, certains vous disaient être en froid, au point où vous en êtes allé à lui demander pardon. Non, non, j'ai jamais été en froid, en vérité, jamais en froid. Lorsque je lui ai demandé pardon, c'était simplement pour lui dire, s'il y a eu un malentendu, je préfère m'en excuser, mais il n'y a jamais eu de froid. Un malentendu par rapport à quoi, précisément ? Non, non, du tout, ce n'est pas le lieu d'en parler. D'accord, alors le président Bédié a été non seulement, on le sait, une figure politique, mais aussi une source d'inspiration, je dirais même un père pour beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote ou un fait marquant que vous aurez vécu avec lui et qui a certainement influencé votre parcours politique ? Bon, il faut dire que nous, nous avons connu le président Enrico Dombédié très tôt. Je mets de côté le côté familial, mais déjà à l'époque, en tant que ministre de l'économie et des finances, quand nous étions à l'école primaire ou au collège, c'était une star du gouvernement à l'époque. Et c'est celui qui était en réalité le maître d'œuvre de ce qu'on a appelé le miracle économique ivoirien. Donc nous voyons la Côte d'Ivoire changer quasiment tous les six mois un pays en construction. Et ça a été très impressionnant. Et plus tard, lorsque moi je suis rentré en affaires, c'est là que j'ai découvert que dans ses travaux pour construire une économie, à un moment donné, il avait mis en place ce qu'on appelait l'économie mixte. C'est-à-dire que l'État avait accompagné des hommes d'affaires à hauteur de 50% ou plus ou moins dans les capitaux des entreprises privées et faire entrer également des privés dans les entreprises publiques avant de leur lâcher l'abri de plus tard. Donc ils ont impulsé cela. Et nous sommes en grande partie le fruit de cette politique. Alors est-ce qu'on va dire que c'est un modèle que vous comptez suivre, vous également ? C'est un modèle à suivre dans tous les cas de figure, en termes de stabilité économique. Beaucoup ne comprennent peut-être pas, mais il y a eu des choses impressionnantes de fait. Et quand on a parlé de miracle économique Ivoire, ce n'était pas pour rien. Alors au-delà de sa casquette présidentielle, qu'est-ce que vous retenez de l'homme qu'il a été ? Un homme de dialogue, un homme de paix, peut-être incompris par ses adversaires politiques. Mais même ses adversaires politiques, aujourd'hui, lui rendent hommage parce qu'il ne laissait pas indifférent. Et pour vous dire, quand on a été élu, moi, mon dernier mandat, c'est celui de député. Et les conseils qu'il nous a donnés étaient, l'Assemblée est avant tout une institution où vous êtes amené à vous parler. Et ceux de la majorité, ceux de la minorité opposant, partis au pouvoir, c'est l'occasion d'aplanir beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment un homme de dialogue et qui prônait toujours une démocratie apaisée. Alors on a bien évidemment assisté un moment au départ au RHDP de nombreux cadres du PDC et RDA. Vous en avez eu l'occasion, mais vous, vous êtes resté. Pourquoi ? Par conviction. Par conviction. Par conviction. Je suis PDCI. C'est celui qui répond à mes attentes en tant que parti. Et cette vision de dialogue, de partage, de destin commun que le PDCI incarne, c'est cela que je défends également. Alors avec la disparition du président Bédier, le PDCI, RDA se retrouve donc face à un défi de succession. Est-ce que vous ne craignez pas que tout cela se transforme peut-être en des catombe ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas un seul instant. Voyez-vous, nous avons des règles, nous avons des textes. L'intérim s'est fait sans heure. Nous nous sommes réunis et en l'espace de quelques minutes, nous avons appliqué les textes. Pour l'instant, nous sommes en plein recueillement. Et lorsque nous aurons accompagné notre président dans sa dernière demeure, nous allons ensuite reprendre les activités du parti. Alors c'est vrai que nous sommes en plein recueillement, vous l'avez dit, mais permettez-nous d'en venir à votre candidature à la présidentielle de 2025. Alors comment est-ce que vous envisagez, vous, incarner les valeurs et les principes laissés par le président Bédier ? Non, on n'en parle pas en ce moment. Je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Aujourd'hui, personne ne parle. Nous avons suspendu toutes les activités politiques. Nous n'y pensons même pas. Donc franchement, nous n'y pensons même pas. Et à quel moment comptez-vous donc le faire ? Je vous dis, en toute honnêteté, ce n'est pas dans l'esprit aujourd'hui des militants. D'accord, on va retenir cela. Alors aujourd'hui, le président du PDC-RDA n'est plus, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce parti ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le PDC-RDA ? Alors, le PDC-RDA a survécu au président Félix Oufoué-Boigné. C'était son souhait. Le souhait du président Enrico Nombédier, c'est que le PDC-RDA continue de survivre. C'était tout son combat ces dernières années. Et c'est ce que le PDC-RDA sera. Le premier parti de Côte d'Ivoire, le plus ancien parti du continent africain, après l'ANC de Nelson Mandela. Et nous avons la ferme intention de transmettre cet héritage également. D'accord. Et pour terminer, quel est le message que vous aimeriez adresser aux partisans du PDC-RDA, à la nation ivoirienne et à tous ceux qui considèrent le président Bédier comme un guide politique, on va dire ? Simplement à tous, mes condoléances les plus sincères, il y a quoi à tous ? Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement de l'Union sacrée autour de notre président, l'accompagner à sa dernière demeure et ensuite, dans l'ordre, la discipline, la rigueur, ce qui incarne le PDCI. Nous travaillerons sur le renforcement et la grandeur de notre parti. Monsieur Billon, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. 1934-2023, l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier nous a quittés à l'âge de 89 ans. Figure incontournable et active de la vie politique ivoirienne, Nzweba restera jamais gravée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette info profite pour adresser ses condoléances les plus sincères à toute la nation ivoirienne. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.